Quelle audace, les maracas. Les maracas, c'est bien con, ne tiennent pas en place. Elles font des tournes de passe-passe, des farces et des grimaces, de vraies casse-cons. Elles se secouent et font un bruit de petits cailloux. Avec Alfonso et son chien Foufou, les maracas inventent mille jeux. Alfonso les lance en l'air et elles volent tels des hélicoptères. Quand elles retombent sur terre, elles racontent ce qu'elles ont vu de là. Gigi Louis Chichi a volé le poncho de Pablo et Puma font un de ses rodéos. L'aigle géant est de retour. C'est le plus grand, le plus féroce de la forêt. Il rôde et cherche sa proie. C'est très dangereux la forêt, dit Alfonso. Tu ne dois jamais y aller, Foufou. Même pas peur, aboie Foufou. Les maracas se jacassent. Achik, kachik, kacha, achik, kachik, kacha. Elles chantent, elles dansent, elles sautillent. C'est comme ça toute la journée. Et le soir, ils s'endorment tous les quatre dans un hamac bariolé. Un matin au réveil, Foufou a disparu. Alfonso pleure dans son grand mouchoir à carreaux et répète à tir l'arigot. Foufou, t'es où ? Foufou, t'es où ? Les maracas s'agitent, frénétiques. Partons le retrouver, dit l'une. Alertons les nénuphars, les guépards, les crocodiles, dit l'autre. Ce sont nos amis. Ils nous diront si longues. Elles bondissent comme deux ressorts pour s'envoler le plus haut possible et retompent des bites. Elles ont vraiment besoin d'Alfonso. Alfonso, arrête de pleurer. On va retrouver Foufou. Fais-nous confiance. Atchic-Atchic-Atchou, Atchic-Atchic-Atchou, Ouh, Ouh. Aide-nous. On n'arrive pas à voler sans toi. Alfonso les lance en l'air. Et cette fois-ci, ça marche. Elles vont se poser sur les ailes du grand ibis rouge au bec long et rose. Bonjour, honorable volaille. Comment ça, volaille ? Vous pourriez dire Aéroplane ? Aéronef ? Avions de grande ligne ? C'est que nous sommes très inquiètes. Nous avons perdu Foufou. Vous ne l'aurez pas vu par hasard ? Je vois tout. Je sais tout, répond l'ibis rouge. Je l'ai croisé dans la forêt. Il y a 12 minutes. 36 secondes exactement. L'ibis rouge est très précis. Une minute et une minute. Une seconde et une seconde. Il faisait de la balançoire sur une liane vert et bleue. Deux, trois mètres, cinquante et riais de ses quarante de dents. Pas loin de lui, volait l'aigle féroce. L'aigle féroce ? S'affole les maracas. Il faut sauver Foufou. Emmenez-nous. Et les voilà qui planent au-dessus de la forêt. L'œil aux aguets. Foufou, là, sur la liane, s'écrivent les maracas. Attention, avertit l'ibis rouge. Le grand aigle s'approche. Vitesse de vol, quatre-vingts kilomètres heure. Un vrai boli. Les maracas se réfléchissent en secouant la tête. « Hachikachikide ! Hachikachikide ! On a trouvé ! » Elles s'enfouissent dans les plumes rouges de l'ibis en prenant soin d'être bien caché. « Vous êtes sûr qu'on ne nous voit pas ? Il n'y a pas un bout qui dépasse ? » dit l'ibis. Il descend en piquet vers l'arbre où se tient le grand aigle prêt à attaquer. « Mes salutations, chers collègues ! » lance l'ibis. « Quelle belle journée ! 27 degrés ! » « Ne me distraie pas, l'oiseau rouge. Je suis sur une piste. Surtout, pas de bruit. » « Prête ? » Jusotte une dette de maracas. « Prête ? » répond l'autre. « Allez papa ! Allez papa ! » Elle s'écrit. Et elle saute sur les ailes de l'ibis comme sur un trampoline. « Hachikachak ! Hachikachikachak ! Hachikachikorakaroa banana ! Quel vacarme ! » étourdissant. Leur ami crocodile leur répond en claquant des dents. « Trop la classe, les maracas ! Vous êtes des as ! Taisez-vous, tous ! » proteste le grand aigle. « Vous m'étourdissez ! » C'est comme pendant le carnaval, affirment les maracas. « Tu n'y es jamais allé ? » J'ai autre chose à faire. Je suis sérieux, moi. Circulez ! » Foufou lève enfin la tête et comprend le danger. « Caramba ! Il faut que je file ! » « Sauve-toi ! » crient les maracas. « On s'occupe de l'aigle. » Foufou saute sur le dos du crocodile qui l'amène retrouver Alphonse. Les maracas tambourillent jusqu'à que l'aigle s'envole. Dégoutée ! Elle rentre au village, sur les grandes ailes de l'Ibis Rouge et le remercie de mille compètes. C'est la nuit. Alphonseau, il faut fondorme, épuisé dans le hamac. Les maracas sont trop excités pour se reposer. « Tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui ? » dit l'une. « On a sauvé un ami, » dit l'autre. « Oui, mais autre chose aussi. » « On a inventé une nouvelle danse ? » « Mais non ! » « Écoute-moi bien. » « On a appris que même si on est tout petit, on peut relever les plus grands défis. » « Et elle chante toute contente. » Achik 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 achik, 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 achik-achik, achik-achik. « Vive-toi, vive-moi ! » Sous-titrage ST' 501